Deuxième livre des chroniques, chapitre 20. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont déjà à Atzatzon Tamar, c'est-à-dire Engedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblaient pour supplier l'Éternel, c'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison d'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité, et ils y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, Si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte, et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacques-Caziel, fils de Zacharie et descendant de Bénajah, Jéiel et Matania. C'était un lévite, un descendant d'Azah. Jacques-Caziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem et toi, roi Josaphat. Voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruelle. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. « Judas et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous les Judéens, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Coréites, se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem. Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ces prophètes, et vous réussirez. » Lui, en accord avec le peuple et désigna des musiciens qui couvèrent d'ornements sacrés, célébrait l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disait, « Louez l'Éternel, oui, et sa bonté durent éternellement. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séir pour les vouer à la destruction et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent mutuellement à se détruire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allèrent piller leurs dépouilles. Ils trouvèrent en abondance parmi eux des richesses, des habits, des objets précieux, et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. Le quatrième jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Ils y bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent cet endroit « vallée de Beraka », nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartirent joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison d'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils appraient que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait trente-cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, et c'était la fille de Chilchi. Il marcha sur la voie de son père Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, et le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses ancêtres. Le reste des actes de Josaphat, des premiers aux derniers, est décrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, qui sont insérés dans les annales des rois d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, qui avait une conduite coupable. Il s'associa avec lui pour construire des bateaux longs courriers, et ils firent ses bateaux à Edjon-Guéber. Alors Eliezer, fils d'Odava, de Maréchat, prophétisa contre Josaphat en disant, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ce que tu as fait. » Les bateaux furent brisés et ne purent atteindre leur lointaine destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada